Générique Bonsoir tout le monde! Êtes-vous prêts pour la soirée Amour et Amitié? Yes! Alors tourne-toi vers ton voisin et dis « Hey, sais-tu que je t'aime dans le nom de Jésus? » C'est la soirée Amour et Amitié! Alléluia! Alors on va prier, ensuite on va commencer. Seigneur, je veux te remercier et te bénir pour cette belle soirée. Bénis tous ceux qui nous écoutent par bien internet ce soir, Québec, Hearst, Lac-Saint-Jean et tous nos internautes. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur au milieu de nous. Bénis notre équipe de louanges et tout le monde dit « Amen ». Alors soyez bénis, venez chanter, danser en avant, ça va nous faire plaisir. Amen! Tu enlèves toutes nos peurs, toutes nos craintes, car voici le jour qu'il a créé. Et elle est pour nous un sujet de? Chouard! Un sujet de quoi? Chouard! Amen! Je laisse tomber mes crèves Je relance aux choses passées C'est vers toi Jésus que tout mon être se tourne J'élève mes mains par toi Je m'attends à recevoir Je sais que tu peux récler en ce qu'il y a de meilleur Voici le jour que tu as créé Il est pour moi un sujet de joie Voici le jour que tu as créé Il est pour moi un sujet de joie Je ne crains pas le lendemain Je relance aux choses passées Voici le jour que tu as créé Je laisse tomber mes crèves Je relance aux choses passées C'est vers toi Jésus que tout mon être se tourne Je relance aux choses passées Je relance aux choses passées Je ne crains pas le lendemain Je relance aux choses passées Je relance aux choses passées Je ne crains pas le lendemain, j'ai confiance en ta parole, voici le jour que tu as créé, je laisse tomber tes peurs, je remise le jour, je combine mes espoirs et mes rêves à Jésus. Tu lèves mes mains vers toi, je m'attends à recevoir, je sais que tu me retiens ce qu'il y a de meilleur, voici le jour que tu as créé, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé, il est pour moi un sujet de joie, je ne crains pas le lendemain, j'ai confiance en ta parole, voici le jour que tu as créé. Ta parole est vérité, ta parole est vérité, pour toi Jésus je vivrai. Ta parole est vérité, pour toi Jésus je vivrai. Ta parole est vérité, ta parole est vérité, pour toi Jésus je vivrai. Voici le jour, voici le jour que tu as créé, il est pour moi un sujet de joie, voici le jour que tu as créé, il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain, je ne crains pas le lendemain, je te confie mes peurs, mes chagrins, j'irai pour ceux qui ne ramènent pas, car j'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau, voici le jour, voici le jour, voici le jour que tu as créé, il est pour nous un sujet de joie, est-ce que notre Dieu est vivant ce soir ? Alléluia, on va chanter un petit nouveau chant, Jésus tu es vivant, let's go cap, un, deux, trois, et tout le monde, venez-moi ensemble, à la maison aussi, come on. Vous êtes prêts ? One, and two, un, deux, un, deux, trois, trois. Jésus tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité, Jésus tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Hey ! Jésus tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité, Jésus tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que jene, pour moi tu t'es donné. Je vis, je vis, pour témoigner par ta Quand j'ai la vie, je te donne tout ce que j'ai Et tout ce que je dis, pour moi tu t'es donné Personne n'est comme toi Jésus Personne n'est comme toi Jésus On est prêt ? One, two, three, hey ! Si notre jeune vivant, j'entends le cri de joie après toi Un, deux, trois, Jésus ensemble Jésus tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité Jésus tu es vivant, tu es la résurrection et la vie Jésus tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité Jésus tu es vivant, tu es la résurrection et la vie Je vis, je vis, pour te louer Je vis, pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai Et tout ce que je dis, pour moi tu t'es donné Je vis, je vis, pour témoigner par ta Quand j'ai la vie, je te donne tout ce que j'ai Et tout ce que je dis, pour moi tu t'es donné Personne n'est comme toi Jésus Personne n'est comme toi Jésus Alléluia, Jésus je ne veux que toi, ensemble Jésus je ne veux que toi Et je ne vis que pour toi seul Jésus tu es saint Et à toi seul soit toute la gloire Je vis, je vis, je vis, pour te louer Je vis, pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai Et tout ce que je dis, pour moi tu t'es donné Je vis, je vis, pour témoigner par ta Pour manger la vie, je te donne tout ce que j'ai Et tout ce que je dis, pour moi tu t'es donné Personne n'est comme toi Jésus Personne n'est comme toi Jésus Un, deux, trois, trois Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus Oh oui, personne Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, pour moi tu t'es donné. Je vis, je vis pour témoigner par ta, manger la vie, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, pour moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. One, two, three, four! Est-ce que j'ai un peuple ici qui aime le Seigneur ce soir? Oh hallelujah! Est-ce que j'ai un peuple qui sait que Dieu compte tous nos faibles? Alléluia! 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 Je t'en règle, prends tout ce qui est en moi Mon seul désir dans ce monde c'est plus de toi Je ne m'abandonne, lui c'est toi Tu prends toute la place en moi Que le monde voit ta lumière Mon Dieu c'est toi Mon Dieu c'est toi Qui brise les chaînes, lui c'est toi Qui nous éclaire et tout ce qui est en moi Qui est à toi En toi, plus rien n'est caché Que ma vie te révèle Et sur la terre que toute la gloire te revienne En toi, plus rien n'est caché Chantons ensemble En toi, plus rien n'est caché Que ma vie te révèle Et sur la terre que toute la gloire te revienne Oh, hallelujah, je te donne tout ensemble Je te donne le jour Que ton règne vienne Prends tout ce qui est en moi Mon seul désir dans ce monde c'est plus de toi Je ne m'abandonne, lui c'est toi Tu prends toute la place en moi Que le monde voit ta lumière Mon Dieu c'est toi Mon Dieu c'est toi Qui brise les chaînes, lui c'est toi Qui nous éclaire et tout ce qui est en moi Qui est vers toi Oh, 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 oh від Je te donne tout Je te donne tout, tout pour lui, le croyez-vous Avons-nous un rendez-vous au ciel avec le seul Dieu qui croit en nous Alors allez restaurer les âmes perdues et même désespérées Les cœurs brisés, affligés, ébranlés, troublés, même déconnectés Je te donne tout, tout sans lui, qui sommes-nous Je sais que tu m'as comblé et pardonné de tous mes péchés Mais Seigneur, si maintenant tu le vois, que Dieu peut faire des miracles pour toi Alors sincèrement tu t'y crois, je veux vous entendre crier de joie Que je te donne tout, je te donne tout Seigneur, en vie Je te donne tout, que ton règne vienne Prends tout ce qui est en moi Mon seul désir dans ce monde c'est plus de toi Quand je m'abandonne, oui c'est toi Qui brise toute la place en moi Pour que le monde voit ta lumière Mon Dieu c'est toi Mon Dieu c'est toi Qui brise les chaînes C'est toi Qui nous éclaire et tout ce qui est en moi Qui est vers toi Oh 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 Que ton règne vienne Prends tout ce qui est en moi Mon seul désir dans ce monde c'est plus de toi Quand je m'abandonne, oui c'est toi Qui prends toute la place en moi Pour que le monde voit ta lumière Mon Dieu c'est toi Mon Dieu c'est toi Qui brise la chaîne, oui c'est toi Qui nous éclaire et tout ce qui est en moi Crie vers toi Alléluia Nous crions vers toi Seigneur Tu es merveilleux au roi Et le bon domaine ce soir Nous te louons Seigneur Alléluia Tu es merveilleux Seigneur Tu es glorieux au roi des rois C'est toi qui brise l'échec Seigneur Mais si pour ton amour Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Et le bon domaine ce soir Lorsque j'invoque ton nom Tu me réponds Tu me réponds Quand je tombe Tu es là à mes côtés Tu m'as délivré des ténèbres Maintenant j'ai l'espoir d'une vie nouvelle Libre par ta grâce Tu m'as sauvée Tu m'as sauvée Tout mon être t'appartient J'ai trouvé un amour J'ai trouvé un amour plus grand que l'univers L'incomparable est fort Et l'espoir découvert J'étais perdue Maintenant pour toi je vis Maintenant pour toi je vis Lorsque j'invoque ton nom Tu me réponds Quand je tombe Tu es là à mes côtés Tu m'as délivré des ténèbres Maintenant j'ai l'espoir d'une vie nouvelle Libre par ta grâce Tu m'as sauvée Tout mon être t'appartient J'ai trouvé un amour plus grand que l'univers Lorsque j'incomparable est fort J'ai trouvé un amour plus grand que l'univers Incomparable est fort Et l'espoir découvert J'étais perdue Maintenant pour toi je vis Maintenant pour toi je vis Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Ma seule fondation En toi j'ai mis toute ma confiance Je rends gloire, renouange, adoration A mon sauveur qui siège dans les cieux Libre Libre par ta grâce Tu m'as sauvée Tout mon être t'appartient J'ai trouvé un amour plus grand que l'univers Lorsque j'incomparable est fort Et l'espoir découvert J'étais perdue Maintenant pour toi je vis J'ai trouvé J'ai trouvé un amour plus grand que l'univers Lorsque j'incomparable est fort Et l'espoir découvert J'étais perdue Maintenant pour toi je vis Oh maintenant pour toi je vis Oh je vis Seigneur Pour t'adorer Nous t'aimons au roi des rois Oh tu es mon Seigneur Oh je vis Oh je vis Il faut qu'il y ait un geste. Plus d'amour, de puissance, plus de toi Seigneur dans ma vie. Plus d'amour, de puissance, plus de toi Seigneur dans ma vie. Plus d'amour, de puissance, plus de toi Seigneur dans ma vie. Je veux te louer ensemble. Je veux te louer de toute mon cœur. Je veux te louer de toute ma forme. Je veux te louer de toute ma vie. Quand tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et je veux te louer, levons les mains ce soir. Je veux te louer de toute mon cœur. Je veux te louer de toute ma force. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Seigneur, on veut te remercier ce soir de ta présence au milieu de nous. Merci de ta toute puissance, Seigneur Dieu. Nous voulons recevoir de toi Seigneur, de ton onction ce soir. Levez les mains. Merci, Seigneur, je reçois, je reçois, Seigneur, de toi ce soir. Je reçois ce dont j'ai besoin, Seigneur. Ma guérison. Touche, Seigneur. Touche mon cœur, touche mon âme, touche mon corps physique. Merci, Seigneur. Oh, une dernière fois, je veux te louer. Chantons ensemble. Je veux te louer à toute ma force. Je veux te louer avec toute ma vie. Car tu es mon Dieu. 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 Alléluia, merci, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-lui, le Seigneur est mon Dieu. Alors, j'inviterai maintenant Jonathan et Patricia de s'avancer. Je pense qu'on peut les accueillir. La femme est toujours à gauche de l'homme. C'est le côté du cœur, c'est ça. Alors, je pense que les internautes, vous êtes revenus. OK. Alors, on peut continuer. Vas-y, mon Jonathan. Comment ça va tout le monde? Vous savez, j'aime faire quelque chose avec la jeunesse. J'aime toujours demander s'il y a des jeunes dans la place. Puis, je veux les entendre. C'est vraiment aux extrémités ce soir, les jeunes. Vous savez, juste pour commencer, j'aimerais juste remercier le Seigneur avant tout. Puis, Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas faire? Merci que tu parles à chacun des cœurs qui est ici ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, j'étais tellement excité quand j'étais à Québec juste dernièrement, dimanche. Puis, je regardais des vidéos de Pasteur Mathieu et Pasteur Jean. Puis, j'avais juste hâte de les revoir. Puis, je savais qu'ils revenaient aujourd'hui ou hier. Donc, ce matin, j'étais dans le coin où je travaille. Puis, j'ai été voir Pasteur Mathieu. Je lui disais, j'ai hâte d'entendre des témoignages de feu. Vous savez, quand on devient en feu, on veut se tenir avec du monde qui est en feu. Puis, je partageais de plus en plus. Puis, je me disais, wow! Pasteur Mathieu, Pasteur Jean, Pasteur Louise, merci d'être des mères et des pères spirituels pour nous. Puis, on aime vraiment l'Église du Centre-Réveil. Centre-Réveil Québec, l'Axe-Saint-Jean, même si on ne connaît pas. Mais, on connaît, mais on n'a jamais été. Oui, OK. C'est une bonne façon de s'inviter. Mais, vous savez, tout juste avant de commencer, j'ai une vidéo que j'aimerais présenter. OK, cette vidéo est en anglais. Mais, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, voici ce que ça dit. Juste avant de commencer, j'aimerais juste expliquer. C'est une vidéo qui dit que c'est un monsieur qui regarde pour des voitures. Il magasine pour des voitures. Il dit, wow, wow! Quelles sont belles ces voitures. Il rentre à l'intérieur. Il m'a dit, wow! L'odeur est tellement bonne à l'intérieur de cette voiture. Puis, il dit, on continue à regarder. Puis, tout d'un coup, il dit, plus que je me rapproche de la voiture, puis je fais le tour, puis j'examine. Il dit, j'ouvre la valise, puis wow! Il y a tout plein de déchets. Et donc, il dit souvent, c'est comme ça dans les relations. Des fois, on regarde l'extérieur, on magasine, puis il est trop tard. Une fois marié, on ouvre la valise, puis on voit tout plein de déchets. Et donc, c'est le pasteur T.D. Jakes qui explique cela en anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, amen. Fermons les lumières, puis on peut mettre le son dessus. Je suis surrounded par ces belles cars, ces luxuriants cars, ces Cadillacs. Man, elles ne sont pas belles. Absolument marvellous. Big old wide-rimmed tires, plush seating. Il ressemble vraiment bien sur l'extérieur. Prends cette voiture ici. C'est vraiment, vraiment spécial. Je sound comme je suis vendre des cars, mais je suis après quelque chose. Vous devez me voir. C'est vraiment, vraiment... Regardez ce intérieur. C'est bon et plush. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais, mais, je me suis dit, c'est bon, c'est bon. counte-gray, big wide tires, c'est bon. Et tout c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Et puis, tout de suite, vous figurezz à l'extérieur, vous direz, je suis juste, je vais te prendre un peu plus. Oh, Wait a minute. J'ai des problèmes. Il s'est impossible. Ça m'a pas de bâtir. J'ai un problème. Ça m'a pas de bâtir. They got all kind of junk in the trunk Just like you And you and you and you and you Touch your neighbor and say I got junk in the trunk Yeah, that's right, everybody does And this is what you don't know When you date them or when you meet them You're so caught up with how they look on the outside You're so caught up with externals You're so caught up with the plushness Of the way they talk Put the drive and where they live And then you fool around and you start getting in here And you start seeing all this junk I don't know whose car this is But I know they've been to McDonald's They've been to McDonald's because I can tell by the junk They got that, oh, they had a Look, 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 they had an oil change recently Yeah, they still got some Pennzoil in here Yeah, they've had an oil change recently They've been to Wendy's too Oh, whoever, whoever owns this car Likes to play games Because I can tell by the junk They got in their trunk They've been to Colonel Sanders too What I'm trying to get you to see Is that when you start dating people You never get to see what's on the inside You never get to realize That in spite of the slick talk Or the nice looks Or the shapely body Or even the scriptures they quote Or the way they walk Or their gait Or their presentations You don't know that they got all of this junk The junk comes from all the places they've been You don't collect it in a day But over years and years and years Of not cleaning yourself out And getting yourself together All of your past is represented by the junk You got left in your trunk And then you get up in front of a preacher like me And we pronounce you man and wife And you get married And the honeymoon And then the honeymoon is over And you get home And the next thing you know All the junk comes out Just little by little My God It starts coming at you Every time you turn around There's all this stuff coming at you That's I'm going to show you I'm going to show you How to deal With the junk In the trunk Right after this You know You know This video It's so true Des fois On regarde toujours l'extérieur Et on dit Wow Quelle beauté Des fois La personne ne veut pas ouvrir Cette valise là Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas voir Les blessures Dans le passé Les places Où elle a été Ses défauts Ses faiblesses Et ainsi de suite Mais il est important Que si nous voulons Nous engager dans une relation Que nous puissions Ouvrir cette valise là Puis la seule façon Qu'on puisse ouvrir Cette valise là C'est lorsque notre conjoint Ou un ami Ou peu importe Se sent en sécurité Ça c'est une des clés Qui est cruciales Que nous allons parler Ce soir C'est lorsque On a la sécurité On peut ouvrir Le coffret Moi je sais pas Mais si j'arrête Cette voiture là Ça ressemblait un peu Comme ça dans le passé Avant que je rencontre Mon épouse Ceux qui me connaissent Non non Mais Vous savez moi J'aurais eu la peur De dire Wow Faut pas que ma femme Voie ça On va prendre une voiture Je vais même la louer Pour pas qu'elle voit ça Non non Mais C'est un peu comme ça Quand on s'est rencontré Vous savez Il est tellement crucial Qu'on choisisse Le partenaire Et ouvrir les yeux Dr James Dobson Avant de choisir Notre partenaire Nous devons avoir Nos yeux grands ouverts Nous devons examiner Mais une fois mariée Nous devons avoir Les yeux à moitié ouverts Donc je crois C'est important Mais vous savez Pour ceux qui nous connaissent pas Moi et ma femme On s'est rencontrés Bien avant Qu'on soit sauvés Et les deux On s'aimait pas Non Ok Même qu'on se traitait Des beaux noms Mais je sais pas Si tu veux expliquer Un peu Ton bagage Un peu Que t'avais dans ta valise Puis après ça Tu vas compter le tien Ok Bien moi je vais rester assise C'est correct Non Quand on On se connaissait justement Avant de venir à l'église Puis c'est certain Qu'on avait les deux Des gros bagages Incluant moi Puis Je suis venue à l'église Justement avec un énorme bagage J'étais une femme Qui était battue Physiquement Moralement aussi Puis psychologiquement J'ai été abusée Donc quand j'étais arrivée ici J'étais complètement à terre J'avais un gros bagage Puis Jonathan Lui Bien la première chose Qu'il a faite C'est qu'il voulait Venir me voir Il voulait me parler Il voulait Mais il connaissait pas Mon histoire encore Fait que C'est ça Fait que Une fois qu'il a connu Mon histoire La première chose Qu'il a essayé de faire C'est de De me sentir Me faire sentir En sécurité D'apporter une confiance Parce que j'avais pas confiance En personne Me faire trahir Comme ça Me faire abuser Comme ça T'as plus confiance En personne Tu te sens plus Aussi j'avais pas d'assurance En moi-même J'avais pas d'estime Fait que Je m'éloignais de Motons j'étais Dans une petite coquille Mais Jonathan lui Qu'est-ce qu'il allait faire C'était vraiment Essayer de me faire sortir De ma coquille Pour que justement Je puisse lui faire confiance Fait que c'est ça Puis moi Quand je veux savoir Quelque chose J'arrive à le savoir Ça c'est vrai Ça c'est vrai Si je vais me prendre Par 140 chemins Je vais me brûler Jusqu'à temps Que je connaisse la réponse Mais t'avais une mission aussi Oui j'avais une mission C'était de gagner son cœur Et vous savez Je pense que ça va être Une bonne soirée ce soir Alléluia Ceux qui ont des oreilles Pour entendre Entendre ce que L'Esprit de Dieu veut dire Mais vous savez En tant qu'homme Des fois on aime ça Conquérir Et moi j'aime les défis J'aimais pas dans le passé Les fées qui étaient trop faciles Et moi lorsque On m'a présenté Ce défi là J'ai dit Amen Je veux conquérir son cœur Avoir su Mais Le problème C'est qu'une fois Conquéris Qu'est-ce qu'on fait avec Oui Là est le problème Et vous savez On va vous parler Un peu des échecs Que nous avons eu Autant que des clés Qui ont fonctionné Qui fonctionnent toujours encore Vous savez Ça fait présentement Cinq ans et demi Qu'on est marié Ça fait sept ans et demi Qu'on a commencé À se fréquenter Donc il y avait Deux ans d'attente Puis on avait hâte À ce grand jour Vous savez À ce moment-là C'est que Comme j'ai dit C'est qu'on a appris À se connaître L'un et l'autre Qui était important Et je vous pose Cette question-là Quelle est la cause Numéro un De la souffrance Chez la femme Ça c'est Naomi Qui a répondu Ça c'est parce que Naomi Elle prend mes cours Carol sur la culture De l'honneur Donc Oui Elle a raison Une des causes Numéro un Comment je peux dire Des souffrances Chez les femmes C'est causé par l'homme Je vous explique Pourquoi 1 Pierre 3.7 Nous dit ceci Si vous êtes mari Ou homme Marie Montrez à votre tour De la sagesse Dans vos rapports Avec vos femmes Comme avec un sexe Plus faible Honorez-les Comme devant aussi Héritier avec vous De la grâce de la vie Qu'il en soit ainsi Afin que rien ne vienne Faire obstacle A vos prières Je ne sais pas Mais quand ça me dit Qu'il y a quelque chose Qui peut venir faire Obstacle à mes prières Je veux savoir Quoi ne pas faire Et vous savez Ça nous dit En sorte que rien ne vient Faire obstacle Ça dit Honorez votre femme Qu'est-ce que Honorer Naomi C'est ça C'est de fixer Une valeur Ça veut dire Estimer Traiter avec Révérance Respect Pour mieux comprendre Un mot souvent Il faut regarder À l'antonyme Qu'est-ce que le mot Ne veut pas dire Donc le mot Déshonorer Ça veut dire Traiter comme commun Ordinaire Et même humilié Imaginez-vous Que vous traitez Votre femme Comme ordinaire Ça veut dire Que vous la déshonorez Et donc Le problème C'est qu'avec Les femmes C'est que C'est la valeur Qu'on y fixe Je vous donne un exemple Imaginez-vous Je vous achète Une 1985 Toyota Tercelle Tourouillée Et je vous achète Une 2015 Mercedes Quelle voiture Est-ce que vous allez Prendre soin Que vous allez mettre À l'intérieur De votre garage Quand il pleut Ou qu'il neige C'est la voiture Qui a plus de valeur Mais celle Qui a pas de valeur On en prend pas soin Parce qu'elle a pas De valeur Pour nous Donc quand On va comprendre Que l'homme Et la femme A été fait Égale Amen Je sais que J'entends jamais Beaucoup d'amens Là-dessus Mais quand il dit Traiter la femme Comme un sexe plus faible Si on regardait Dans l'amplifié Ça parle d'un vaisseau Plus faible Qui parle de physiquement Donc ça me dit Que la première façon Que je peux agir En honorant ma femme C'est en la traitant Comme un sexe plus faible Physiquement Qui veut dire Que je vais la protéger Lorsque je vais marcher Le soir Je vais me mettre Sur le côté du trottoir C'est des simples choses Comme ça Comme que Quand je viens Pour déménager des choses Je laisse pas ma femme C'est moi Parce que je me dis Écoute Je veux t'honorer Comme un sexe plus faible Puis c'est pas de dire Autour de là C'est moi qui est plus fort ici Mais non Quand elle s'est dit Chérie Je veux t'honorer S'il vous plaît Si je peux m'occuper de cela Je veux te protéger Et deuxièmement Ça nous dit De l'honorer Comme étant héritier De la vie avec vous Qui veut dire Comment est-ce que Je peux emmener ma femme A son plein potentiel Vous savez Il faut prendre l'exemple De Christ Il y a deux types De leaders Puis en tant qu'homme Il faut clarifier Qu'on est le chef De la maison vraie Ça veut-tu dire Qu'on est supérieur Non Mais en tant que leader Jésus Dieu fait chair A pas regardé les gens Comme un véhicule Pour servir son ministère Mais il a regardé Les gens Comme un outil Pour servir Et lorsque nous allons Faire ça Avec nos femmes Ainsi qu'avec nos amis Ainsi que dans le ministère C'est là Ce qu'on va voir Les gens fleurir Vous savez Au sein de la jeunesse J'ai un exemple J'ai mis Yannick En charge De l'évangélisation C'est-tu pour mieux Bâtir mon nom Non Pourquoi ? Parce que je sais Que Yannick a du potentiel Et qu'est-ce que je veux faire C'est que Je veux qu'il puisse Développer son plein potentiel Vous voyez la différence Et donc C'est comme ça Comme homme Moi je crois Qu'il est important Qu'on puisse donner La vie à notre femme Amener cette sécurité Lorsqu'elle se sent honorée Je vous promets Qu'elle va commencer A s'ouvrir Et je ne sais pas Si tu veux dire Une chose qu'on entendait Souvent Ta femme Pour créer une sécurité Souvent Ta femme a besoin De délivrance C'était quelque chose Au début De notre relation Souvent Les gens disaient Mais John ne le reniait pas Mais J'avais besoin D'une délivrance J'avais besoin Ta femme a besoin D'une délivrance Ta femme a besoin D'une délivrance Mais lui Qu'est-ce qu'il faisait C'est qu'il ne venait pas me voir Puis il disait T'as besoin d'une délivrance Parce qu'en faisant ça Moi qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais fait ça Puis je ne l'aurais jamais eu Ma délivrance Mais Jonathan ne reniait pas Parce qu'il disait Oui je le sais Mais on va prier pour elle Puis Jonathan m'a toujours Montré de l'amour Puis m'a toujours Fait sentir Comme la femme Qui n'avait pas besoin De délivrance Puis je crois vraiment C'est à cause de ça Que j'ai pu avoir Une délivrance Fait que souvent C'est de faire attention aussi Comment que On De jamais émuler aussi Notre conjoint En avant des autres Tu sais De jamais l'abaisser J'abaisserai jamais Mon mari en avant de personne Parce que sinon Lui en ce moment-là Qui aime ça Être humilié De toute façon Parce qu'après ça C'est que Tu prises l'unité Entre Entre les deux J'aimerais mieux lui dire Seul Un à un Quand on a un conflit Ou quelque chose De le dire Un à un Regarde la prochaine fois Fait attention à ça Comme peu importe Mais jamais en avant des autres C'est bon ça Je ne sais pas si tu pourrais expliquer Moi j'expliquais en tant qu'homme C'était quoi notre rôle Je ne sais pas Toi comme femme Comme qu'on connaît tout Je vais vous dire Le fameux verset Dans Ephésiens 5 22-23 Femmes soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur 23 Car le mari est le chef de la maison Comme Christ est le chef de l'église Souvent on attend soumise Soumise Ce n'est pas un esclave Ce n'est pas moindre C'est vraiment sous la même mission La même vision Que ton mari Le même but Il faut vraiment que tu comprennes Il faut vraiment qu'on est une équipe Puis aussi c'est le chef de la maison Nous qu'est-ce qu'on vient On vient en aide Comme le Saint-Esprit nous est venu en aide C'est le même mot Paraclitos Donc on n'est pas moindre que lui Mais on est vraiment un aide Qui vient l'appuyer Dans qu'est-ce que Dieu a mis dans son cœur Parce que c'est lui qui a à rendre compte De la vie familiale Puis de notre vie spirituelle Mais nous aussi en tant que femme On va en rendre compte De qu'est-ce qu'on a fait À ses côtés En tant que femme Puis aussi Souvent qu'est-ce que j'entends C'est Mais mon mari Est moins fort spirituellement que moi Ou C'est à cause de lui Que notre couple ne va pas bien À cause que c'est lui la tête C'est lui qui est supposé être fort spirituellement Mais moi je crois vraiment Qu'en tant que femme Si vous êtes plus forte C'est à vous D'apporter votre mari Où est-ce que vous êtes De prier avec lui Puis l'apporter Comme à un certain moment donné Jonathan travaillait vraiment beaucoup À monnaie royale Puis Sa vie spirituelle A commencé à chuter Puis notre couple aussi Puis vraiment Dans ce moment-là Je pense que Si je n'avais pas été Dans un environnement C'est dans le temps Où je travaillais à l'église justement Puis Je pense que Si je n'avais pas été Dans un environnement Où j'étais forte Je pense qu'on aurait probablement Chité les deux Fait que c'est vraiment là Où est-ce qu'un et l'autre On doit dépendre Et autant que la femme Doit être aussi forte spirituellement Que l'homme Pour que quand l'homme Est dans une faiblesse On puisse le supporter C'est ça notre tâche Ah oui Oui Ok J'essaie de J'essaie de J'ai promis à ma femme Que je ne prendrais pas Toute la soirée à parler Parce que À chaque fois Je suis jumelé Avec quelqu'un Un partenaire Comme la dernière fois Que Pasteur ou Mathieu Ou ma femme C'est savoir que C'est tout le temps moi Qui parle Puis je réalise à la fin Je dis Wow J'ai parlé 99% du temps Parce qu'une fois La machine est parlée Elle est partie Je trouve que Je commence Puis je n'arrête pas On peut voir Que son point faible Dans le couple C'est la communication Deux oreilles et une bouche Tu m'as dit De ne pas émulier Devant une personne On va parler D'hypocrisie tantôt Non Mais Tu dis Je parle des finances Ou tu veux le faire Fais-le Ok Vous savez Une cause La cause numéro un Des divorces C'est les finances Le stress Qu'amènent les finances Et souvent Comment est-ce qu'on peut Éliminer ça C'est que Nous devons communiquer Devons nous asseoir ensemble Puis dire Ok Je suis chef Ça c'est dans notre couple Ça c'est à vous De décider Mais nous En tant que couple J'ai dit Écoute Comme chef De la maison Dieu Parle à la tête Je suis comme le CEO Le chef administrateur Et Il est important pour moi Que je puisse gérer Les finances Puis en même temps C'est que ça va amener Une sécurité Moi Mon caractère Je suis capable De supporter Beaucoup plus de stress Que ma femme Et donc Je ne voulais pas Que ma femme Aille ce stress-là Ou ce fardeau-là Et donc Pour moi Dans mon couple Il est important Que l'homme Soit en charge Des finances Mais Il y a des hommes Qui sont plus émotionnels Que la femme Puis C'est pour un bout En tout cas Mais Aussi au début Quand on s'est fréquenté Financiellement Tu n'étais pas stable Non absolument pas Vraiment C'est quand que C'est vraiment Quand moi J'ai dit Moi je sens vraiment Il faut que tu t'occupes Des finances Il a pris la responsabilité Puis sérieusement Je pense Ça t'a même responsabilisé Puis c'est là Que t'es devenu Je pense vraiment aussi Absolument Parce que Si nous ne prenons pas Notre rôle comme homme La femme ne se sent pas En sécurité Ce qui arrive C'est qu'elle essaie De tout de suite De prendre la tête Puis c'est là Que deux têtes ensemble Causent une division Parce qu'il y a deux visions Et on voit dans le mot Deux visions Le mot division Et donc Ce qu'on veut faire C'est qu'on veut travailler Sur l'unité Vous savez Un passage Qui me fascine Puis que je parlais À Québec Juste dans le matin Mais On connait L'histoire De la tour de Babel Dans la Genèse Ensemble Il n'y a rien Qui va nous arrêter Tout ce qu'on demande Quand on est unis Il n'y a rien Qui va être impossible À la plus forte raison Nous Qui avons l'esprit de Dieu Vous savez C'est des gens Qui étaient mal Qui faisaient le mal Et qui avaient des mauvaises intentions Mais Dieu dit Je dois confondre le langage Une fois que le langage Est confondu Ils ne peuvent plus Travailler ensemble Donc Qu'est-ce qu'il faut faire En tant que couple C'est de parler Le même langage Qui est le langage De l'amour Et c'est ça Qu'on va parler Dans la communication Et maintenant On sort tout de suite Dans la communication Mais Juste un petit point Sur l'unité Vous savez Je faisais le ménage Hier Dans la chambre Et J'ai trouvé Un vieux papier Puis ça datait Depuis 2011 Donc quatre ans passés Et C'était ma femme Qui avait écrit cela C'était écrit Sur le côté gauche Les prières répondues Par Dieu Puis il y avait une liste Et le côté droit C'était Les besoins Ou les attentes Ou ce qu'on attend Présentement Une réponse Et Les deux On avait oublié Mais sur cette prière On avait dit Seigneur On veut trois enfants Et La première On veut que ce soit Une fille Puis les deux autres C'est des gars Et j'ai toujours dit Et j'ai toujours dit Ma femme Avoir oublié cela J'ai dit Je sais qu'on va avoir Une fille en premier Donc on peut voir Que Dieu répond aux prières Lorsque nous sommes unis Il y a une puissance Que tu sois en couple Ou que tu trouves Quelqu'un Un ami Un confident Puis vous partagez Les mêmes sentiments Tout ce que vous demanderez En son nom Il va vous l'accorder Donc ça C'était juste un petit point En ce qui concerne L'unité J'ai promis Je m'en laisse Ma femme parler Le premier point C'est l'écoute Souvent dans une relation C'est que Quand on communique C'est qu'il y a souvent Un qui parle plus Que l'autre Puis qui ne donne pas La chance A l'autre De communiquer clairement Fait qu'au lieu D'écouter souvent On a deux oreilles Puis une bouche Fait que c'est de vraiment Prendre le temps Oui j'ai communiqué Mon message Moi aussi j'ai quelque chose À te dire Puis de vraiment Prendre le temps D'écouter Puis de ne pas avoir Des distractions Téléphone cellulaire Off Ou silence Télévision off Laptop On s'assit C'est le temps de communiquer On communique clair Parce que je trouve Qu'au début Les deux on avait Un petit problème De communication Parce que moi Je ne communiquais pas du tout J'étais hyper enfermée Puis Jonathan lui Il communiquait trop Il était trop dans ma bulle Fait qu'on a pu Ajuster justement Comme cette communication Puis il a vraiment Fait de moi Comme il m'a vraiment Fait sortir de ma coquille D'une façon Où il a appris Que des petits peu Par petits peu On peut faire sortir Des petites choses Juste par justement Comme il disait En se sentant Vraiment plus en sécurité Une femme a besoin De se sentir en sécurité Pour pouvoir être libre Puis pour pouvoir se sentir Pour pouvoir s'exprimer Librement Oui puis juste Un petit titre Parce que moi J'ai commis cette erreur Là assez souvent Mais je me suis repenti Mais Vous savez Quand quelqu'un a de la difficulté À parler Puis il s'ouvre Pour la première fois Mais que tu es comme ça Puis que tu écoutes à moitié Ce que tu fais C'est que la personne Vient de se fermer Puis c'est encore plus difficile Que cette personne-là Puisse s'ouvrir Vous savez C'est fait sans Qu'on en prenne conscience Puis des fois Je te distrais Puis oui 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 Elle dit Tu dis oui 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 De même pour que je me ferme Je dis bien Moi comme étant honnête Je dis bien Oui Oui Ça fait que ça C'est pas bon Mais on apprend de nos erreurs Puis on grandit OK Donc Juste qu'on puisse Mais c'est parce que Ça ça va avec le prochain point Qui dit Il faut être vrai OK Puis moi pour moi La transparence A toujours C'est toujours été important Il faut être transparent Mais être délicat aussi Oui absolument La sagesse Mais Moi c'est tout pour la Comment je peux dire La crédibilité Il faut toujours être vrai Puis même en tant qu'amis Ou en tant que couple Souvent on entend cette expression-là Puis Un peu partout Comment ça va Ça va bien Pour la grâce de Dieu Tu sais Mais cette personne-là Tu sens qu'elle Elle est en train de mourir Tu comprends C'est Mais c'est vraiment Mais après Ça cause de la difficulté À croire la personne Puis dire Non non mais vraiment Comment tu te ressens Ça va bien Oh c'est Dieu Comment je dis C'est d'être vrai C'est-à-dire En réalité Ça va pas Puis je sais pas Si c'est à travers des épreuves Peut-être Que tu peux expliquer Un peu Bien J'ai un petit témoignage Là-dessus Puis c'était la première fois Où ce que je pense J'ai vraiment été honnête Avec Jonathan C'est quand que Dans cette épreuve-là Vous saviez Ça nous a pris 4 ans Avant d'avoir un enfant On a eu des fausses couches Puis à chaque fausse couche J'étais non j'ai la foi J'ai la foi Mais la dernière fois Que j'étais enceinte On a su que j'étais enceinte Après l'accident Puis une semaine après J'ai commencé à avoir des saignements Puis c'était vraiment Je crois vraiment Qu'il y a un miracle Qui s'est passé Parce que j'ai vraiment Perdu des coyotes Puis c'était vraiment La fausse couche Qui se produisait Puis là Je me rappelle J'étais juste là Puis je lui dis à Jonathan Je lui dis J'ai plus de foi Je suis plus capable J'en ai plus là Fait que là Jonathan Il dit Ben moi je lui ai dit Si toi t'en as Je dis Je vais me baser Sur ta foi Puis vas-y Puis je crois vraiment À cause que j'étais honnête Et vraie avec lui Je crois vraiment C'est pour ça Qu'on a reçu notre miracle Parce que lui Il a pu intercéder Puis il a vraiment pris Autorité sur l'esprit de mort Qu'il y avait sur cet enfant-là Puis vraiment On a le résultat On a le résultat De ça Puis souvent C'est ça qui arrive C'est qu'on se dit Ok ben si je dis Je n'ai pas la foi Je vais paraître Comme un faible Et donc Je veux toujours Paraître spirituel Donc oui Il va bien Puis oui c'est bien Il faut toujours confesser Tu comprends Mais en tant que confident Des fois il faut dire Je n'ai pas la foi Puis à ce moment-là Elle dit J'en ai plus Elle dit C'est fini C'est fini J'en veux plus d'enfant Je ne veux plus essayer Parce que ça fait trop mal Mais à ce moment-là C'est là que j'ai pu intercéder J'ai pu voir que la bataille était spirituelle Mais qu'est-ce qu'elle a arrivé Si elle aurait dit Non non On garde Tu comprends Qu'est-ce que j'aurais fait Je n'aurais pas pris garde Je n'aurais pas été violent Je n'aurais pas été honnête Non plus Oui Je n'aurais pas été aussi violent Là j'ai vu la sévérité des choses Puis j'ai dit C'est assez L'ennemi m'a assez volé Puis ça c'est grâce Avec le voyage Avec Pasteur Jean à Belgique Qui m'avait rencontré Le témoignage De son épouse À ce temps-là Avec la lèvre Puis comment est-ce que La foi est venue Amener la guérison Puis ce qu'elle a fait C'est que Ça a commencé à bâtir ma foi Bâtir ma foi Puis enseignant Kyros Si je lisais plus ma parole Et la foi devient Ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Puis là Tu viens que ta foi Est inébranlable Puis à ce moment-là Boum Tu viens chercher ton miracle Et donc c'est comme ça Ça s'est produit Mais aussi en tant qu'amis Romain 12.9 nous dit Que l'amour La charité Ne soit sans hypocrisie D'être vrai l'un envers l'autre Mais avec douceur Comme elle l'a dit C'est pas de dire Ah je t'aime mon frère Mais quand je m'en vais chez nous On va parler dans ton dos Parce que la plupart du temps Je peux vous dire Les choses viennent qu'à savoir Puis ça fait tellement mal Entendre Quelqu'un parler dans ton dos Que tu n'as plus cette confiance-là Avec la personne Et on est venu qu'à briser À rompre Une relation Juste pourquoi? Parce qu'on a décidé De ne pas être vrai Et donc la crainte des hommes C'est une des grandes choses Moi je me suis embarqué Dans une relation Avec une fille à l'époque Avant Je revenais d'une conférence En feu Et je m'étais dit Je me garde pur Pour le Seigneur C'est fini ces choses-là Des choses du passé J'avais pris une décision Mais voici cette belle voiture Qui s'en vient Je dis Hallelujah Tu comprends J'ai fait du pouce Et j'ai embarqué Mais embarquant Dans cette voiture J'ai regardé dans le miroir Et j'ai pu voir Qu'il y avait plein de déchets Puis Mais Qu'est-ce qui est arrivé C'est que cette personne-là A dit On est un couple maintenant On est un couple Puis La peur des hommes Ou de déplaire à quelqu'un Je me suis embarqué Dans cette relation-là Pensant que Ah non Je vais être assez fort Je vais être assez fort Mais ce qui s'est amené Ça m'a amené dans les ténèbres Encore plus profondément Juste pourquoi La crainte des hommes Être vrai Parce que Le couple Ça peut tellement faire mal Quand on choisit quelqu'un Que même du début On le sait Qu'on n'est pas pour être avec On se dit Man Je le savais Que je ne devais pas être avec cette personne-là Mais j'avais peur de la déplaire Je l'aime tellement Je ne veux pas lui faire mal Mais au bout de l'année Tu vas lui faire encore plus mal Puis tu vas te faire mal à toi-même Puis une fois Que Vous êtes blessé C'est encore plus difficile Que Quelqu'un qui perd son emploi En tout cas Relation En tout cas Il faut continuer Mais Est-ce que ça va En ce moment Amen Troisième chose Vous savez J'ai demandé À beaucoup de personnes Parce que J'ai fait des appels Puis j'ai dit En ayant la même connaissance Aujourd'hui Cette sagesse Qu'est-ce que tu ferais de différent Si tu avais à reculer le temps Et Ces personnes-là Ce qu'ils m'ont dit C'était La langue Ce qu'on a confessé De notre bouche Souvent Bien Tu n'es pas content avec moi Va te trouver quelqu'un d'autre Si tu n'es pas content Pogne tes bagages Sac ton camp Excusez pour La France Ou Peu importe dans le monde Mais vous savez Le pouvoir De la vie Et de la mort Est au bout De notre langue Et on peut tellement Détruire Puis c'est tellement On ne peut plus retourner En arrière Ce qu'on a dit C'est fait Le dommage Est causé Puis j'aime ce que Pastor Jean Dit toujours Vous avez un jardin Et L'eau Que vous Vous semez Ce jardin C'est soit De l'eau salée Ou de la bonne eau Qui va nourrir ton jardin Et la faire fleurir Vous savez Il n'y a rien de plus Mauvais Ou Dépressif D'arriver à la maison Puis que la personne Elle a un langage Déprimant Ah tu parles Une journée Aujourd'hui Ah mon patron Comme si Ah la vie Plate Misérable Que je suis Vous savez Ça repousse vraiment Les gens Puis je ne sais pas Si tu veux Un peu Parler là-dessus Sur la langue Sur le ton Ah oui Il faut toujours garder Un ton Neutre Pas agressif Non plus Quand on communique Ou qu'on essaye De parler à quelqu'un Quand on essaie De partager notre point Que moi j'ai vraiment réalisé Que plus haut que je vais Le moins qu'il écoute Fait que le plus doux Que je vais Le plus qu'il va m'écouter Puis aussi de prendre Un langage Que lui qui comprend Souvent on parle Nous des femmes Ouais mais Lui la seule chose Qu'il fait c'est Fait que c'est vraiment Moi je sais que mon mari Il aime ça Quand c'est vrai Spécifique Et clair Donc quand je passe Un message C'est clair Spécifique Puis il comprend Le message Sur un ton Doux Ouais parce que vraiment Une parole douce Brise les os Ou calme la colère Mais une parole agressante Excite la querelle C'est comme mettre Du gaz dans le feu Puis vous savez Des fois on traite Notre partenaire Comme si c'était le diable Puis là ce qu'on parle fort C'est comme si on a Plus d'autorité Là tu vas te faire Tu comprends Là tu vas m'écouter C'est fini J'ai Isabelle J'ai jamais dit ça En passant Mais en voulant dire Qu'on pense Qu'en criant On va prendre plus Autorité On va prendre contrôle Mais en réalité Ça démontre Que nous avons perdu Contrôle Donc toujours Restez calme C'est quelque chose J'ai appris aussi Puis je crois Je t'ai jamais Crié après Pour faire passer Un message Je t'ai toujours Parler avec douceur Pourquoi ? Parce que la personne Elle va pas fuir En tout cas Elle va pas fuir L'autre point L'affection Oh juste un petit En passant Ma femme est d'accord Que je dis cela Mais vous savez Quand j'ai regardé Une femme enceinte Avant Dans un magazine C'était tout beau Couché Avec la belle bedaine Qui sortait Mais vous savez La réalité des choses C'est que C'est que Apparemment C'est normal Mais une femme Enceinte ronfle Puis on dirait Un hélicoptère Qui est prêt À décoller Ou qu'on essaie De partir Une tondeuse Avec plein d'herbes En tour Mais je lui faisais La remarque Dernièrement Puis on rigue De ça maintenant Parce qu'on peut Rire nos faiblesses Mais elle dit Tu me colles plus Dernièrement Ben non Tu devrais pas Regarder le soir C'est comme Si j'y présentais Un gros gâteau Puis elle ouvrait Grand la bouche C'est assez Prends ta pellule Jonathan Ok N'humilie pas L'autre personne En avant Mais Une façon De communiquer C'est L'affection Et vous savez Ça c'était Un de mes points faibles Je sais pas Si tu peux en parler Oui Au début Notre relation Jonathan Avait beaucoup De misère De difficulté À s'exprimer Il me disait Jamais Je t'aime Il me collait Jamais Il me tenait Jamais par la main On était mariés Puis Le seul temps Qu'il était affectueux C'était Fait que moi En tant qu'un J'étais vraiment Insécure Dans ce côté Fait que moi Je disais Moi je t'en donne pas Si tu commences Pas me montrer D'autres choses J'ai dit Il va falloir Tu travailles Un petit peu Fait que vraiment On a développé ça Comme Jonathan Il me dit toujours Je t'aime Il me montre De l'attection Puis pas nécessairement Pour avoir quelque chose Mais vraiment Parce qu'il m'aime C'est vraiment quelque chose Que des fois Un couple a besoin Juste pour avoir De l'assurance Juste pour avoir De l'assurance Aussi En tant que couple En tant que femme Surtout des femmes On a besoin De plus d'assurance On a besoin De la sécurité De la confiance Puis je crois vraiment Qu'un homme Qui dit à sa femme Qu'il l'aime Puis qu'il montre De l'affection Ça prouve vraiment beaucoup Ça s'élédifie le couple aussi Puis c'était vraiment Un de mes défauts C'est que je n'arrivais pas J'ai toujours été indépendant Ou jamais je donnais Une caresse Ou quelque chose comme ça Puis aussi Il y a un autre Quand on avait été Faire l'échographie Pour on a su Que c'était une fille Je vois Jonathan Qui est assise Ah ben c'est le fun Puis là je le regarde Je dis Je te vois pas mal plus Exciter Une game de hockey Que ça Je dis Il y a un problème Il dit Non mais c'est comme ça J'ai réagi Non non J'ai dit Si tu es mieux De me trouver Une autre excuse Que ça Parce que Puis la dernière fois Qu'on est allé voir La game de hockey Au sénateur Tu étais pas mal tranquille Je trouve Mais c'est juste Quand on disait De communiquer De communiquer Pourquoi la personne Est comme ça Souvent les gens Ils ne communiquent pas Puis ils gardent ça En dedans Puis ils disent Bon mais c'est parce Qu'il n'est pas content Ou il n'est pas content De ma fille Puis là ça mijote Ça fait que c'est De vraiment communiquer Tout de suite Même si ça a l'air banal Mais lui il a prouvé Son point de nom Je suis content C'est juste Des émotions Puis tout ça Puis après ça J'ai pu voir Qu'il était vraiment content Je pense que c'est juste La façon qu'il est Oui parce qu'il était Important de communiquer Parce qu'on ne sait pas Souvent on a une perception De qu'est-ce que l'autre Pense Ou se ressent Puis on croit Qu'il ne se réjouisse pas Pour nous Mais en réalité J'étais en train De réfléchir Puis j'étais parti En voyage Dans ma tête Mais Non mais à ce moment-là J'étais vraiment ému Puis j'étais rempli De joie Mais ce n'était pas Une façon Où je m'exprimais À ce moment-là Pour moi Ce n'était pas le moment Mais la façon Qu'elle percevait C'est que Mais tu n'es pas contente Tu n'es pas contente Tu n'es pas content Puis elle Elle compare Une femme Elle veut toujours Comparer des événements Ok Mais je t'ai vu au hockey Puis je t'ai vu à soir Donc tu aimes plus le hockey Que tu aimes la famille Et donc C'est important De ce moment-là De tout de suite S'ouvrir De communiquer Et comme ça On vient qu'à résoudre Les problèmes Autant que Comme amis Aussi des fois On a des différences Ou on croit Qu'on a des différences Mais en réalité Il n'y a rien là Je sais qu'on veut Continuer Juste ici On va finir Avec ce point-là Quelque chose Qui est très cruciale Si on va avoir Un succès Dans nos relations En tant que couple Ainsi qu'avec Les amis Et La meilleure façon De communiquer C'est le pardon Et vous savez Je compte un témoignage Vite fait C'est que Quantique 2.15 Je me dis Fait attention À ces petits renards Qui viennent dévorer Les vignes Et Des fois Qu'est-ce qu'on peut laisser Comme petit renard Qui prend la place Je pose la question Quels sont ces petits renards Qui viennent ronger Les vignes Les renards Semblent inoffensifs Et Pour moi À cette époque-là C'est que Les finances En tant que finances Je ne venais qu'à travailler Beaucoup 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 Pourquoi faire Beaucoup d'argent Pour Pourvoir À Ma famille Mais Qu'est-ce qui arrive C'est quand On n'investit plus Au temps Notre temps C'est qu'on se détache C'est comme On s'ajette une plante Mais on pense Pas pouvoir l'arroser Puis qu'elle va fleurir encore C'est impossible Et donc À ce moment-là Je ne passe plus Au temps Et Viens Je travaille à la monnaie Puis là Viennent des belles filles Et Ça a commencé Juste par Des flirts Ça n'a pas été plus loin On n'a pas fait De hack N'importe quoi Mais Ces petits renards J'ai dit Je vais laisser Juste ce petit renard Se promener un peu Je vais juste Laisser ma pensée Se promener Et Qu'est-ce qui arrivait Si j'étais avec cette personne-là Ah Puis Ah Elles sont belles Puis tout Mais Je ne vais rien faire Parce que moi Je ne crois pas Dans l'infidélité Et ainsi de suite Mais c'est qu'elle vient À un moment donné Que c'était rendu un problème Et Dieu est vraiment fidèle Et bon Parce que Ma femme Elle savait Que j'étais spirituellement Plus faible Vous vous souvenez tantôt Mais imaginez-vous Elle serait Elle serait Fiée sur Ma spirit Spiriat Ok c'est bon Ma vie spirituelle Et ça aurait dit Non ça va être l'homme Puis lui va prendre soin de moi C'est qu'à ce moment-là Elle commençait À intercéder davantage Elle a commencé À prier pour moi Et ce soir-là Elle s'est mise à rêver À une fille Qui venait Puis qui rentrait Dans la chambre Puis on était les trois Et À ce moment-là Elle s'est réveillée Puis elle m'a commencé À décrire Cette fille Elle m'a dit Les cheveux arrivaient ici Les cheveux étaient Blonds C'est bizarre Et elle commence À me décrire Puis Aïe 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 Mais je me dis C'est la même Tu comprends? Et à ce moment-là Je me suis ouvert Avec ma femme Et je lui ai dit Tu comprends? J'ai commencé Avec ces petits renards Et mes pensées Dieu merci Qu'elle a eu Ce rêve-là Puis qu'elle a commencé À prier pour moi Et Quand j'ai commencé À confesser Ces choses-là Vous savez Qu'est-ce que ma femme A fait? Elle m'a fait Une belle note Le soir même Et elle m'a acheté Une Bible Puis elle m'a dit Tu sais quoi? C'est dans la mer Doubli Elle dit Voici le dernier jour Où est-ce qu'on va en parler Mais plus jamais On va en parler Et vous savez La mer Doubli C'est tellement Crucial Je pense que Dieu a créé la mer Avant de créer Les humains Parce qu'il a dit Avant de créer Les humains Je crois que la mer Est nécessaire Parce que je vais Je vais créer une mer Qui va s'habiller La mer Doubli Et vous savez Ma femme n'a jamais Ramené ce point-là Et qu'est-ce qu'elle a fait Avec elle C'est que J'ai pu commencer Davantage À m'ouvrir Mes faiblesses Je peux lui communiquer Mes faiblesses Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur De la façon Qu'elle réagit Imaginez-vous Ma femme serait arrivée Et elle dit Gros cochon Gros pervers Tu vas t'en aller Coucher dehors Puis jamais je te vois Faire ça Parce que là Je vais tout graffiner Ta vieille voiture Ben ma vieille voiture Non non Mais vous savez Imaginez-vous Qu'elle aurait réagi De la sorte Qu'est-ce que ça l'aurait fait C'est que je dis Ok mais je vais commencer À cacher Des choses On serait éloigné En tant que couple La prochaine fois Qu'il y a une faiblesse Qui vient J'en parle plus Là Là qu'est-ce qui arrive C'est que ça vient Un cachet Un secret Caché dans mon coeur Puis jamais Je vais lui en parler Mais aujourd'hui Je peux vous dire Que c'est ma confidente Ma meilleure amie Puis on se parle De tout Et de rien Puis de tout Et de rien Et je crois Ça prend vraiment De l'humilité Dans le pardon Vous savez Jésus-Christ A considéré Chacun de nous Étant plus important Que lui-même Il a vu Qu'on avait plus de valeur Que lui-même Sinon Il n'aurait pas envoyé Son fils Jésus Sur la croix Pourquoi est-ce que Je te donnerais un dollar Pour recevoir 25 sous en retour Donc imaginez-vous L'amour de Dieu Il voit nous Plus important Que lui-même Même si on avait péché Il a dit Père Pardonne-leur Parce qu'ils ne savent pas Ce qu'ils font Donc il a pris Cette humilité De dire Je suis Dieu J'ai commis Aucune erreur Mais je décide De les pardonner Pareil Et vous savez Pour continuer N'importe quelle relation Il faut apprendre A se pardonner Et pas ramener Les choses du passé Parce que Je n'ai jamais vu Quelqu'un avancer Mais regarder en arrière Regardons en avant Vous savez Mutuellement C'est que On confesse Les uns aux autres Nos faiblesses Et on avance Je ne sais pas Si dans vos relations Vous avez eu Des mauvaises expériences Soit avec des amis Peu importe Ou ce qu'il a dit Cette personne-là M'a blessé Plus jamais Je vais m'ouvrir Vous savez Un piège C'est mettre des attentes Sur les personnes Je mets une attente Sur mon mari Je mets une attente Sur ma femme Mais une attente Fait attention Parce que Quand la personne Ne vient pas A rencontrer Tes attentes Tes besoins Tu deviens Tout de suite Offensé Et donc Il ne faut pas mettre Des confiances En l'homme Parce que l'homme Va faire Maudit celui Qui se confie En l'homme Parce qu'on est humain Quand est-ce qu'on va Apprendre à dire C'est quoi Tu as fait C'est pas grave Continuons Tu sais Des fois On a un débat Puis on veut Tellement que notre point Comment je peux dire Un sujet Ou une discussion Puis on a un désaccord Mais je ne suis pas Je ne suis pas en accord Avec elle Je ne la connais pas bien Patricia Est-ce que je vais dire Non C'est moi qui ai raison Tu sais quoi Ma relation avec toi Est plus importante Que mon point Donc Continuons ensemble Tu sais quoi Je suis prêt à m'humilier Puis dire Que Prends la gloire Tu sais Mais On veut vraiment Terminer avec ça Parce que je sais Qu'on a passé l'heure Désolé pour cela Mais Je veux juste remercier Dieu Tout pour Juste pour sa grâce Son amour Puis si on peut juste Fermer les yeux ensemble Je ne sais pas Si vous êtes dans ce lieu Ou est-ce que Vous avez eu des déceptions Peut-être dans des relations Peut-être qu'il y a des gens Qui vous ont blessé Puis il y a dit Plus jamais je vais ouvrir mon coeur Je vais garder des choses cachées Parce que j'ai peur De me faire blesser davantage Mais Vous savez Vous devez céder cette place Cet endroit à Dieu Qui puisse remplir Cette place de son amour Parce que lorsque cet amour Vient Ça bannit toutes les craintes Que ce soit la crainte du rejet De ne pas être accepté De ne pas être à la hauteur Il n'y a rien comme l'amour de Dieu Puis Père Je te demande En ce lieu Seigneur Si tu peux juste déverser ton amour Sur chacun de nous Qu'on puisse reconnaître Seigneur Qu'on est accepté de toi Qu'on n'a pas besoin De rien faire Seigneur Malgré nos erreurs Malgré nos fautes Peu importe que ce soit Un divorce Seigneur Père je te remercie Seigneur Qu'il n'y a aucune condamnation Dans ce lieu Tu as dit Ah ben Moi j'ai failli Avoir ce cela avant Arrêtons de regarder en arrière Et allons de l'avant Père je te remercie Que tu puisses te révéler Seigneur Ce soir même A chacun des coeurs Viens guérir Restaure ses coeurs brisés Père je te demande Dans le nom de Jésus Et tout le monde dit Amen Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz